On aura Dieu, 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 on aura Dieu qu'il prenne toute la place, vous savez, il a tout pour nous aujourd'hui, le Seigneur a tout, on va lui demander qu'il nous donne, c'est lui, la parole de Dieu, elle dit que tout en parfait, toute grâce, nous vient d'en haut du Père des Lumières, le Père des Lumières voudrait nous donner encore ce soir, besoin de sa grâce pour apporter la parole des lieux, mais je compte sur lui, il faut toujours compter sur lui, il n'y a que lui, c'est lui qui fait une chose à Mernel, Alors on va prier le Seigneur, ensemble, pour être le membre, on me présente devant Dieu, je le prénomme devant Dieu, je sois béni, Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. On a besoin de l'écouter encore parler à nos cœurs. On a besoin d'écouter un mot. On s'attend à un mot de Dieu. Parce que dans le mot de Dieu, il y a le rétablissement. Il y a le salut. Il y a la délivrance. Il y a la pleine bénédiction. C'est pour ça qu'on ouvre le livre de la parole de Dieu. Bédissez Dieu pour la parole. Glorifiez Dieu pour la parole. Il n'y a rien de plus sûr et de plus solide que les Écritures. Et quand on est dans les Écritures, on est indestabilisable. Même si une armée de démons se levait contre nous, nous sommes du côté du plus fort. Nous sommes du côté du Seigneur. Celui qui nous a laissé sa parole. Je voudrais vous lire un verset de la parole de Dieu. Je demandais à Dieu une petite confirmation pendant le programme. Et puis d'Amcée, il a témoigné. Il a dit un mot qu'il n'a pas l'habitude de dire. J'ai l'habitude de l'écouter témoigner. Il a dit, quand j'ai crié à l'Évangile, quand j'ai crié à l'Évangile, il aurait pu dire, quand j'ai crié à Dieu, et bien ce soir, je voudrais vous parler de l'Évangile. Parce qu'il n'y a rien de plus beau que l'Évangile. Il n'y a rien de plus puissant que l'Évangile. Celui qui reçoit l'Évangile, il devient fort en Dieu. Il devient touchable en Dieu. L'Évangile, c'est la puissance de Dieu. Jésus a prié dans l'Évangile de Jean, au chapitre 17. On appelle la prière sacerdotale. Et il va prier. On dirait que dans la prière, il renseigne Dieu son Père. Pourtant, Dieu connaît tout. Mais il rappelle à Dieu l'œuvre qu'il a faite. Il dit, je t'ai glorifié sur la terre des hommes. Redonne-moi la gloire que j'avais auprès de toi. Jésus prie. Et à un moment donné, il va dire un mot très important. Nous concernant à nous. C'est notre garantie. C'est la solidité des chrétiens. Il va dire, Père, au verset 14, Je l'avais donné, ta parole. J'aimerais vous dire que dans le temps où on vit, il y a des valeurs qui sont variables. Il y a des choses qui valent très cher aujourd'hui. Et demain, ils ne peuvent rien coûter du tout. C'est des choses qui sont cotées en bourse. Vous prenez le cours de l'or. Aujourd'hui, il est très haut. Mais demain, il peut être très bas. C'est variant. Mais il y a une chose qui ne varie pas. C'est ce que Dieu a laissé à l'Église. C'est sa parole. Elle n'a pas perdu de puissance. Elle n'a pas perdu d'autorité. Pas son problème. Elle est à la hauteur de toutes les situations. C'est la parole vivante. J'aimerais prêcher la parole. J'aimerais vous dire, il y a quelques temps que le verset, je le cite dans mes prédications, parce qu'on a besoin de se le rappeler à nous les prédicateurs. Paul va dire dans la deuxième épître à Timothée, au chapitre 3 et au verset 16, toute écriture est inspirée de Dieu. Mais il va rajouter que toute écriture est inspirée de Dieu et utile. Ce n'est pas inutile que l'on prêche. Lorsqu'on prêche la parole de Dieu, il se passe quelque chose dans l'invisible de la réunion. C'est une semence, la parole. Il bénit Dieu pour sa parole. Elle est tellement grande. Elle est utile. Si on prêche quelque chose ce soir qui n'a pas d'utilité, ça ne sert à rien de citer la parole de Dieu à l'art. Mais non, ce que l'on prêche, ça se met au travail. Parce que la parole, elle est vaillante. Elle fait le travail que les hommes ne peuvent pas faire. Paul y dit qu'elle est utile. L'apôtre Pierre lui dit, c'est une parole vivante. Elle vit la parole de Dieu. On lit la Bible. Moi, ça va faire 20 ans que je prêche la parole de Dieu. Et je lis des versets que j'ai lus des tizaines et des centaines de fois. Parfois, ils me font pleurer. Parfois, il me faut réfléchir. Parce que c'est une parole qui s'adapte aux besoins de l'homme. Ce n'est pas un livre. Ce n'est pas un roman. C'est une parole vivante. Et il dit qu'elle est vivante. Et elle est permanente. Vous savez ce que c'est que la permanence de Dieu ? Vous avez des magasins qui ferment de telle heure à telle heure. Mais quand il y a une permanence, ça veut dire que c'est toujours ouvert. Eh bien, la parole de Dieu, elle est toujours ouverte. Elle travaille toujours. Tu peux venir à toute heure, piocher dans la parole de Dieu. C'est l'outil que Dieu nous a laissé. C'est sa parole. Vivante. Permanente. Efficace. Elle fait le travail que l'homme ne peut pas faire. Elle fait le travail que le pasteur ne peut pas faire, la parole de Dieu. J'aimerais vous rappeler quelque chose. Je ne veux pas être déplacé dans ce que je vais dire. Mais je veux donner gloire à Dieu dans ce que je vais dire. Vous savez qu'il y a 13 ans, on passait par un grand problème. Par une grande difficulté. Et tout le monde est venu autour de ma femme. De mon foyer. La famille. Les amis. Les prédicateurs, j'avais. Ils ont monté des chapiteaux. Je me souviens, je le dis parce que je ne veux pas oublier ça. Je me souviens qu'on venait juste de passer par le séviste aussi. Et il y a des gens qui sont là pour essayer de contenter mon foyer. Ils ont acheté un service de vaisselle. Il y en a qui nous ont acheté un duvet avec des têtes lauriers. Tout le monde voulait nous apporter pour combler par où on avait passé. Mais rien n'y faisait. Béni soit Dieu pour tous ceux qui étaient là. Ça réchauffe le cœur. Mais ça ne répare pas le cœur. Et un jour, au bout de 4 mois, j'ai ouvert la porte de mon camping. Et j'ai vu que le village de ma femme avait reçu quelque chose. Et quand je l'ai vu, je lui dis qu'est-ce qui s'est passé, puis elle dit la parole, la parole, la parole. Elle dit un seul verset. Sur les 31 000 versets de la parole de Dieu. Un seul a été le bon pour son cœur. Un seul a été le pansement pour décrire son cœur. Et quand vous montez dans mon camping, ça fait 13 ans que c'est comme ça. Il est en haut à gauche. C'est Romain VIII. J'estime que les souffrances du temps présent ne sont rien comparées à la gloire qui nous est réservée. Et c'est son pansement, elle, ça. C'est son rétablissement, elle. Parce que la parole, elle fait aussi le rôle de pansement, de baume, de rétablissement. La parole, elle crée quelque chose que l'homme ne peut pas créer. Tu viens à la réunion, tu crois en rien, t'es athée, il n'y a ni Dieu, ni diable pour toi, mais t'écoutes l'évangile. Et quand t'écoutes l'évangile, il y a quelque chose qui va se passer. La Bible dit que la foi, elle vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole. Comment tu peux expliquer ça, garçon, que je ne crois pas en Dieu. Et puis tu me parles de Zachée, tu me parles de Bartimée. Et je vais me mettre à croire en Dieu, oui. C'est la puissance de la parole. La parole, elle est créatrice. Elle crée la foi dans les cœurs. C'est la parole qui sort les hommes des ténèbres pour les emmener à la lumière. Si nous sommes là ce soir, c'est grâce à la parole de Dieu. J'aimerais le dire avec fierté ce soir. La parole, c'est pas un livre. La parole, c'est pas un livre. Amen, amen. La parole, c'est un personnage. La parole, c'est lui. C'est lui, la parole. La parole de Dieu a dit qu'au commencement était la parole, et la parole était Dieu. Et béni soit Dieu pour l'évangile. Je bénis Dieu pour l'évangile. Parce que dans l'évangile, il y a tout ce que l'homme a besoin pour son âme. Parce que Dieu ne va pas s'adresser à l'extérieur de ton âme, de ton corps. Il ne va pas s'adresser pour améliorer ton quotidien, pour que tu aies une meilleure vie ici. Il y a une priorité dans l'évangile. Et la priorité de l'évangile, c'est que Dieu veut que tous les hommes soient sauvres et parviennent à la connaissance de la vérité. Dans l'annonce de l'évangile, il y a le salut. Il y a la paix. Il y a la joie. Il y a ce qu'on a besoin aujourd'hui. Il y a de l'espérance. Vous pouvez faire plus beau que de l'espérance. L'apôtre Paul a dit l'espérance. Nous la possédons comme un encre dans l'âme. Un encre de bateau. Le bateau, il peut faire des centaines de mètres. C'est des tonnes de ferraille. Mais vous le mettez au milieu de la mer et puis il y a de la tempête. Il va partir à la dérive, ce bateau-là. Mais quand le bateau, il jette l'encre, il ne part plus à la dérive. Il est bloqué en pleine tempête. Il ne bouge plus. Il est indestabilisable. Il ne dérive pas. Il maintient le camp. Et j'aimerais vous dire que l'espérance, c'est ça. C'est une encre que Dieu a mise dans notre âme. On ne discute pas l'espérance. On n'explique pas l'espérance. Mais Dieu, à cause de l'Évangile, nous a remplis d'espérance. Vous vous rendez compte à ce qu'on croit ? Vous essayez d'imaginer un petit peu ce que nous croyons, nous les chrétiens. Et puis on est des centaines et des milliers en France. Vous prenez le plus petit des chrétiens, il a 15 ans. Il a la même espérance que le vieillard de 90 ans. Il croit. Il croit que Jésus revient. Il croit qu'il y aura une résurrection. Il croit qu'il y aura les noces de l'agneau. Il croit qu'il y aura des rétrouvailles dans le ciel. C'est grâce à l'Évangile. Et c'est une parole vivante qui nous a saumé ça. J'ai écrit ici l'Évangile. C'est la plus belle chose du monde. Si vous saurez comment je me crâne, moi, d'avoir reçu cette évangile, dans les temps qu'on vit, dans les moments qu'on vit, on est chrétiens. On est des hommes et des femmes de l'Évangile. Quand tout s'écroule autour de nous, elle ne s'écroule pas l'Évangile qu'on a reçu. Mais elle demeure, elle demeure dans le calme, dans la confiance. Elle maintient un cap de fidélité. Elle aime Dieu, ce que la semence que l'a reçu. Elle aime Dieu, elle veut aller vers Dieu. Et nous, on ne lâchera rien. Parce qu'on a reçu la parole. On a reçu l'Évangile. J'ai écrit l'Évangile, c'est la plus belle chose du monde. L'Évangile, c'est la plus grande chose du monde. Il n'y a pas plus grand que l'Évangile. Il n'y a pas plus miraculeux que l'Évangile. J'ai écrit, l'Évangile, c'est la chose la plus puissante. Il n'y a rien de plus puissante. Elle rentre dans les familles. Elle rentre dans des pays. Elle traverse les frontières. Elle va sauver les perdus. C'est l'Évangile. J'ai écrit ici la vérité de l'Évangile, c'est celle-ci. L'Évangile, elle est puissante. Elle est grande. Elle est belle. Mais l'Évangile, elle se reçoit. L'Évangile, elle se saisit. Il faut saisir l'Évangile. On peut l'écouter pendant des années, l'Évangile. On peut se réjouir de vivre avec des gens qui vivent l'Évangile. On peut ressentir les bienfaits de l'Évangile sans pourtant l'avoir accepté. Quand vous êtes dans une bonne réunion, il y a l'option de Dieu et que vous sentez le frisson sur vous. C'est une action de l'Évangile. Mais vous ne l'avez pas saisi encore. Vous ne l'avez pas reçu encore. Et pendant que je méditais cet après-midi, je pensais une expérience que j'ai vécue en 2009. En 2009, on était partis en Hongrie à l'école publique. Et puis on était partis 12 jours à l'école publique avec les frères de l'enseignement. Puis on était des jeunes prédicateurs. On avait un an de reconnaissance. On était cinq prédicateurs qui avaient un an de reconnaissance. Et on était avec nos anciens là-bas à John, à l'école publique de Hongrie. Et puis un soir, Esaïe, il vient vers nous. Il dit, voilà les garçons, on ne peut pas aller faire la réunion à 30 km. Il y a un problème dans l'école publique. Alors il dit, Garcham, toi tu es reconnu, tu prends le petit bus, et tu vas à 30 km, ça va faire la réunion, dans un petit village qui s'appelle Joulay. Je me rappellerai toute sa vie. Et on arrive dans la réunion, on est trois prédicateurs. Alors moi je prêche. Il y a deux interprétations. Écoutez bien, je vous dis. Moi je prêche en français. C'est interprété en mon ouvre, c'est dans la langue du pays. Mais dans la réunion où je fais la réunion, dans la maison où je fais la réunion, il y a l'homme, sa femme et son fils. Trois personnes. Il y a trois personnes. Le sol, c'est la terre, c'est une petite maison, elle est délaverée. On est là nous, mais on est là dans la petite maison. On est là avec le trésor des trésors. Et les frères ils disent, Garcham, il ne faut pas trop prêcher longtemps, parce que si tu prêches 5 minutes, ça fait 15 minutes de message. Donc il fallait choisir les textes. Et je vous en rappellerai toujours, les trois personnes, ils sont à 5 heures de moi, ils ont soif de l'évangile, ils veulent écouter l'évangile. Et moi je prends un verset de la parole de Dieu, et ce verset de la parole de Dieu, je vous dis textuellement ce que j'ai prêché ce soir-là. J'ai prêché lorsque Jésus arrive sur Jérusalem, et qu'il voit Jérusalem et qu'il dit, Jérusalem, Jérusalem, combien de fois j'ai voulu te rassembler, comme une poule rassemble ses poussines. Mais tu n'as pas connu le temps où tu m'as été visité. Et je dis juste ça, moi, je cite le verset que je viens de vous dire, et je dis, il faut connaître le temps où Dieu vous visite. Et donc c'est interprété en mannouche, c'est interprété dans la langue du pays. Et quand la femme, elle écoute la parole, vous savez ce qu'elle fait ? Elle dit, je veux poser une question au pasteur. Elle arrête la réunion. Donc l'interprète, il vient vers moi, il dit, elle veut poser une question, mais je dis, elle pose sa question. Et la question, elle était toute simple. Elle avait tout de suite compris ce que je venais de dire. Elle dit, demande au pasteur à quelle heure précisément Jésus qui va passer dans ma bestiaire. Elle vous les saisit, allez-vous ? Et puis moi, je connais pas, je dis, écoute, il y a des pasteurs, il y a la parole de Dieu. La Bible, elle dit que lorsqu'on est deux ou trois réunis en son nom, il est au milieu de nous. Je dis, il est déjà là. Alors elle dit, écoute, j'attends pas la fin de la réunion. Je me donne tout de suite. C'est ça, saisir l'évangile. Et aujourd'hui, ce foyer-là, c'est le pasteur de July. C'est eux qui tiennent l'église de July. Il n'y avait rien de compliqué dans ce que j'ai prêché. Mais j'aimerais te le dire, ce soir, il faut recevoir. Il faut accepter l'évangile. L'évangile, c'est la puissance de Dieu. Il faut le laisser entrer. Il faut le laisser entrer pour faire le travail que tu ne peux pas faire. Il faut le laisser entrer pour qu'il brise les chaînes que tu ne peux pas briser. Il faut le laisser entrer pour qu'il te donne la paix que tu n'arrives pas à trouver, qui n'y arrivera jamais. La paix, c'est Dieu. La délivrance, c'est Dieu. L'espérance, c'est Dieu. La joie de ta part, c'est Dieu aussi. Tant que tu refuseras, tu t'en écouteras des dizaines de réunions. Mais moi, je vous conseille d'arrêter d'écouter les réunions. Saisissez la joie. Prenez votre part de bénédiction. Il dit, l'apôtre Paul au Corinthien, il dit, je vous rappelle, frère, l'évangile que je vous ai annoncé. C'est un message que vous écoutez. Il dit, vous l'avez écouté, le message. Il dit, je vous rappelle l'évangile que vous avez reçu. Parce qu'il y en a qui n'ont pas fait que de l'écouter à Corinth. Ils l'ont écouté, mais à un moment donné, ils ont fait comme les militaires. Message reçu. Message accepté. Message dans mon cœur. Je le prends ce soir, l'évangile. Je le mets dans mon cœur. Et je laisse un cher Dieu. Dans des endroits que je ne peux pas dire. Dans ce que je ne peux pas faire. Il dit, je vous l'ai annoncé, vous l'avez reçu. Vous avez persévéré dans ce message. Il dit, il a pour but de sauver vos âmes. Parce que l'évangile, c'est le salut des âmes. Parce que l'évangile, c'est le ciel. Parce qu'il n'y a rien de plus grand que l'évangile. Et il dit, je vous ai prêché l'évangile sans rien toucher à l'évangile. Il n'y a pas une nouvelle évangile. Et il dit l'évangile, vous savez ce que c'est là, votre Paul. J'aimerais le dire de tout mon cœur. Il dit l'évangile, c'est que Christ est mort. Selon les Écritures. Il a été ensevelé. Et il est ressuscité. Selon les Écritures. J'aimerais vous citer c'est quoi l'évangile. Et après on va prier Dieu. L'évangile, c'est Jean-Croix 16. L'évangile, c'est l'amour de Dieu manifesté pour les hommes. Dieu a aimé, mes frères et sœurs. Mais il n'a pas dit, je vous aime sans rien faire. Dieu a aimé, il a donné. Il a prouvé son amour pour les hommes. J'aimerais vous le citer, ce verset de tout mon cœur. Je voudrais que l'esprit m'accompagne. Je voudrais qu'on le réalise ensemble. Car Dieu a tant aimé le monde. Qu'il a donné son Fils uni. Afin que quiconque croit en lui ne périsse point. Mais qu'il ait la vie éternelle. C'est pas beau l'évangile. Il n'y a rien de plus beau que l'évangile. Christ est mort. Mais il est ressuscité. Accepter l'évangile, c'est quoi, garçon ? Eh bien, quand tu acceptes l'évangile, tu ouvres une porte. Qui est invisible pour les hommes. Mais c'est une porte qui se trouve dans ton cœur. J'aimerais vous dire que nous, les chrétiens, on a ouvert la porte de notre cœur. Et quand on a ouvert la porte de notre cœur, si c'est comme ça, les étudiants, dites-le moi. À partir du moment où on a ouvert la porte du cœur, Dieu a fait le travail qu'on ne pouvait pas faire. Et j'aimerais vous dire qu'à partir de maintenant, quand on a ouvert la porte de notre cœur, Dieu passe par cette santé. Pour alimenter ton cœur. Pour restaurer ton cœur. Pour bénir ton cœur. Pour régénérer ton cœur. Dieu dépose dans nos cœurs ce que nous avons besoin. L'évangile, ça ouvre le ciel. Vous voulez vous comprendre, c'est lui. Amen. Je vous ai compris. Merci pour l'envie. On ne va pas refaire. Vous avez compris les questions. Je vous ai compris. Sous-titrage Société Radio-Canada